Bonjour à tous, je suis là pour vous faire mon premier talk. J'avoue que je suis un petit peu stressé, j'espère que je vais gérer. Le thème Kubernetes on-premise, j'ai mis un titre en français, vous verrez tous les slides sont en français. Je préfère écrire en français plutôt que faire de l'anglais approximatif. J'en fais plus beaucoup à part dans les documents techniques, j'espère que vous m'excuserez pour ça. Voilà, donc la souveraineté à un prix, c'est un peu le sous-titre. Je vais un petit peu développer comment est-ce que ces dernières années, dans deux sociétés différentes, j'ai été amené à déployer du Kubernetes on-premise. C'est un petit peu différent de ce que font les gens d'habitude, ça demande, on verra ça après, mais ça demande des briques un petit peu particulières. Donc je vais vous présenter un petit peu toutes les étapes qui ont été nécessaires pour que ça arrive en production. Donc je m'appelle Julien Trinde, je suis ingénieur infrase code. Il y en a qui diraient ingénieur Yamel, qui sont au fond de la salle. On peut mettre plein de noms derrière tout ça, mais en gros, j'essaie de faire, mon métier c'est l'infra, et j'essaie de faire ça le plus proprement possible, donc souvent en codant les briques. Je travaille dans la société, dans l'IRT Bicom, c'est un institut de recherche qui se trouve au nord de Sesson. J'y travaille jusqu'à demain soir, après je serai chez Ouest France, et je ferai du réseau. J'ai mis quelques compétences qui seront, enfin, qui sont celles qui vont être abordées dans ces slides. Je n'ai pas de Twitter, je n'ai pas d'Insta, je n'ai pas de Facebook, mais par contre j'ai créé mon profil LinkedIn il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez me retrouver dessus, je n'ai même pas mis le lien. Donc la première chose quand on veut faire du Kubernetes, c'est de choisir un petit peu sa distribution. Donc, ça il va falloir, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de distributions de Kubernetes. Il y a plein de solutions à le déployer, et je vais un petit peu vous expliquer le parcours que j'ai fait pour arriver à la choix de la solution qu'on a utilisée. Alors déjà, il faut savoir que le budget, on avait un budget de temps pour ce projet, mais alors le budget argent, c'était zéro. Donc pas de solution achetable, pas de, voilà, pas de, je ne me souviens plus de la solution de VMware, etc. Tout ça, c'était hors de question, donc on y allait par étapes. Je regarderai ça là-dessus. Donc déjà, il va falloir décider à qu'est-ce qu'on veut faire. La première question à se poser, c'est est-ce que l'infrastructure va tourner en production ? Si c'est pour mettre une instance Kubernetes pour que les devs s'amusent, clairement, il y a plein de solutions très, très simples qui existent. On installe ça sur une VM, on leur met le cluster à disposition, et puis ils peuvent jouer avec. Donc voilà, c'est la première question. Ça ne sert à rien de complexifier si on veut faire quelque chose de simple. Par contre, si on veut faire de la production, il faudra se poser la question de la redondance, que les données soient distribuées, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans son infrastructure ? Là, j'ai surtout parlé des machines, l'hyperviseur, VMware, OpenStack, ça peut être aussi Proxmox, tous les hyperviseurs possibles. Ça peut être aussi exclusivement sur Bermetal, pourquoi pas. Vous verrez que dans l'infrastructure, il n'y aura pas que les machines qui seront en compte, mais sur certaines briques, on s'appuiera sur du stockage. Il faut aussi avoir peut-être du stockage compatible avec ce que l'on veut faire. Ensuite, la méthode de déploiement. Qu'est-ce qu'on utilise pour déployer du bernet test ? Certains sont plus à l'aise avec des techniques que d'autres. Alors, ça peut être du 100% scripting, on en voit de moins en moins, mais pourquoi pas. Du hand-seable, c'est une technologie que beaucoup de gens ont utilisée et utilisent toujours d'ailleurs, qui est très bien. du terraform, c'est déjà quelque chose qui est beaucoup plus puissant, mais que, je ne vais pas dire moins populaire, mais pour moi, de mon point de vue, moi, j'ai utilisé qu'en-seable, et pourquoi pas d'autres méthodes. Voilà, je n'en ai pas. Et aussi, donc, qui dit cluster en production, vu que Kubernetes est une brique assez flexible, pourquoi pas ne pas séparer son cluster en plusieurs sous-clusters qu'on pourrait donner en partie à une équipe ou à un département, ou par zone, enfin, ce que l'on souhaite faire. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un multi-tonnant ? Donc, le cahier des charges que j'ai reçu, ça doit être tourné en production. On devra le faire tourner au moins sur VMware et potentiellement sur OpenStack. On avait des projets de changer d'hyperviseur à ce moment-là. Et ensuite, la méthode de déploiement m'a dit, tu fais comme tu veux, ce qui est plutôt, enfin, voilà, c'était plutôt cool. Et par contre, le but, ça aurait été d'ouvrir cette solution à plusieurs autres équipes, parce qu'on a, enfin, dans l'IRT surtout, on avait plusieurs équipes projets qui sont des chercheurs, qui implémentaient des technos souvent à base de conteneurs Docker. Donc, on pouvait leur proposer, on aurait pu leur proposer à terme un cluster pour qu'ils puissent déployer leurs environnements, soit de déploiement, soit de compilation. Enfin, ils avaient plein de besoins autour de Docker et par extension peut-être de Kubernetes. Alors maintenant, je redis les solutions que j'ai testées personnellement. Alors déjà, la première chose à faire, on peut y aller, on peut choisir la première distribution qui sort et la déployer comme ça. Ça marchera, on a un peu la doc d'installe, mais il faut quand même mieux partir des bases. Le mieux, c'est quand même le premier cluster. On prend la DAC de Kubernetes, on le fait à la main, on voit comment ça se passe, on voit les différentes briques. C'est vraiment de l'analyse, comprendre comment ça fonctionne. Et ça nous permettra après, quand on utilisera des distributions, de gagner du temps parce que, si ça se passe mal, on saura peut-être pourquoi, est-ce qu'il manque la brique API, est-ce qu'elle ne répond pas, etc. C'est vraiment, il faut se former au début. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé ? CubeSpray. CubeSpray, c'est un projet qui se base sur Ansible. Ça permet de déployer des clusters sur Kubernetes via Ansible. Ça veut faire beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je crois qu'ils en rajoutent un petit peu tout le temps. Et du coup, c'est un petit peu les défauts d'AndSible. C'est qu'on se retrouve avec tellement de modules, tellement de façons de le faire. Ça supporte beaucoup d'hyperviseurs qu'on est vite perdu dans l'inventaire. Et j'avoue que j'ai eu un peu de mal. Et c'est... Voilà, c'était... Ça marchait, mais c'était quand même très compliqué à installer. Et quand ça ne fonctionnait pas, pour savoir quelle barrière on avait mal mis, c'était un peu la galère. Ensuite, j'ai testé, alors là, très rapidement, l'upstream d'OpenShift. Parce qu'OpenShift, c'est une distribution qui est portée par Red Hat. Red Hat, c'est ça. J'ai testé il y a assez longtemps, c'était il y a 4 ans, je crois. Et j'avoue que je n'ai pas réussi. Il y avait des images, enfin, il fallait monter des images, je ne sais plus sur quelle distribution, ça ne fonctionnait pas. J'ai essayé pendant 2 ou 3 jours, vu que ça ne marchait pas, je ne suis pas allé plus loin. Et ensuite, un bon consultant m'a dit, il se reconnaît, pourquoi tu n'utiliserais pas, enfin, tu n'essayerais pas Rancher. Donc, Rancher, c'est Rancher Lab, la société, et ils ont des outils, ils en ont beaucoup, beaucoup, mais en gros, ce que j'ai testé, c'est en version 2+, j'ai commencé en 2.2, je crois, parce qu'avant, ils avaient une version 1.8 qui était, on va dire que c'était les, je ne sais plus comment s'appelait cette solution, mais c'était un peu moins abouti, on était encore entre, on était à mi-chemin entre Kubernetes et Swarm, je crois, enfin, il y avait, voilà, c'était un espèce d'ersat, et là, en fait, ils ont repris beaucoup de choses, enfin, ils ont essayé d'implémenter Kubernetes de façon plus native, et donc ça, j'avoue que j'ai essayé, et déjà, pour monter un cluster RKE2, c'est un binaire et un fichier de confine, et après, quand on veut rajouter des notes, des contrôleurs ou des agents, c'est pareil, c'est une commande, donc ça marche très bien. Donc, je vais expliquer un petit peu aussi pourquoi est-ce qu'on a choisi ça. Donc, vous verrez un plus tard, on a couplé, pour Rancher, on peut se déployer de plusieurs façons, mais nous, on a couplé ça pour le provisionnement de cluster avec Terraform. Je reviendrai à ça tout à l'heure. Alors, bon, déjà, comme j'ai dit, RKE2, Clé-Rémiens Cluster, un binaire, une commande, trois fichiers de conf, enfin, un fichier de conf, et puis deux ou trois à côté pour être sûr que ça fonctionne, et le cluster est lancé. Ensuite, Rancher peut s'interfacer à travers des modules qu'ils ont écrits avec VMware, ça provisionera les machines, en provisionnant le cluster, ça provisionera aussi les machines sur VMware, et aussi, ils ont fait un driver, ils appellent ça des drivers, sur OpenStack. Donc, les deux ont été testés, les deux fonctionnent. Très bien. Ensuite, le module de Rancher de Terraform est très bien documenté, c'est vraiment très facile de provisionner de l'infrastructure avec. Un petit plus chez nous, vu qu'on avait parlé de Multi-Tenon tout à l'heure, il supporte beaucoup de méthodes d'identification, dont l'OIDC, alors nous, on a un Key Clock, on ne fait pas très original, mais ça marche bien. Donc, on peut assez facilement, et encore une fois, à travers les API à Terraform, créer des clusters et donner les droits à ces clusters à des groupes dans Key Clock. Donc, ça fonctionne plutôt très bien. Et une notion, alors là, c'est un plus de Rancher, en fait, ils ont une notion de projet, donc c'est une CRD, un projet, ça permet, en fait, c'est un regroupement de namespaces, et après, on donne sur ce projet, on met des namespaces dedans, et on donne la délégation à une équipe sur ce projet. Donc, ils peuvent créer des namespaces dans ce projet, et ce projet sera associé à des ressources CPU de la RAM et des disques, et ils pourront les consommer comme ils veulent. Donc, encore une fois, pour le côté multitenant, c'était plutôt très bien. Et à côté de ça, Rancher a un environnement assez riche, et ils ont eu la bonne idée de venir avec un catalogue qu'on peut venir consommer, et ça amène les principales briques qu'on a besoin quand on déploie un cluster. Je n'ai pas encore parlé de ça, mais je n'ai jamais déployé un cluster Kubernetes dans du cloud. Je ne sais pas quels outils viennent avec, mais moi, en tout cas, je sais que quand j'avais déployé ma solution, je savais quels outils me manquaient pour que ce soit facilement administrable et surtout, que ça s'imbrique bien dans notre récit. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va articuler tout ça ? Donc, il y aura un schéma après. Je vais peut-être vous afficher le schéma, ce sera plus simple. Donc, en fait, on va créer un cluster, un premier cluster, on va dire à la main. Ce ne sera pas à la main, ce sera via AntSible. mais c'est un espèce, c'est un cluster de seed, en fait. On retrouve ça dans la majorité des déploiements automatiques de Kubernetes. En fait, souvent, quand on déploie du Kubernetes, c'est du Kubernetes dans du Kubernetes. Donc, on a forcément besoin de créer un premier cluster à la main. Donc, c'est ce que je fais via AntSible. Et ensuite, sur ce cluster-là, on va installer Rancher. Vous verrez qu'on installera aussi Argo CD, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais en fait, on va utiliser ces deux briques qui vont nous servir à administrer les autres clusters. Donc, un petit Playbook AntSible, on pop un serveur Kubernetes dans lequel on installe Rancher et Argo CD. Et après, ensuite, avec Terraform, on va attaquer les API de Rancher pour créer un nombre des IA de clusters. Là, j'en ai mis deux, mais ça peut être beaucoup. J'avoue que on est monté jusqu'à quatre. Voilà. Et après, on délègue ces clusters à des équipes, des besoins IT ou autres. Je regarde si j'ai bien tout dit. Alors oui, il y a quelque chose dans cette manipulation. C'est que pour administrer ces clusters, par défaut, le endpoint de ce cluster pour l'administrer, ça ne sera pas un point ici. ça sera un point ici, en fait. C'est-à-dire que quand on fera des appels API pour manager les clusters, pour consommer des ressources dans le cluster, on n'attaquera pas le cluster en direct. On l'attaquera Rancher, qui lui, après, fait proxy pour administrer les autres clusters. C'est débréable. En fait, c'est assez simple. On ne dit plus que le endpoint de ce côté-là est directement sur le cluster. Je sais que c'est possible, je ne l'ai jamais fait. Mais il faut savoir que si on veut faire fonctionner ça, ce cluster ne sert pas qu'à provisionner, il va servir aussi à administrer si on ne débraye pas ce mécanisme d'administration avec des endpoints sur les clusters. Alors maintenant, on va attaquer une liste assez longue, mais d'abord, je vais faire appel à vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans un cluster Kubernetes et plutôt on-premise ? Donc, je ne sais pas si on pourra entendre les gens à la technique. On va essayer. On va faire un petit jeu. Qu'est-ce qu'il faut pour faire tourner un cluster Kubernetes ? Ça, c'est des briques dans Kubernetes, mais oui, il faudra un control plane. Des serveurs ? Des serveurs, oui, donc on va les provisionner. Donc, il faudra des serveurs pour faire tourner Kubernetes. La réponse de tout à l'heure, c'était des control planes. Maintenant, pensez plus... On est dans du Kubernetes. De la métrologie. De la métrologie, très bien, par exemple, donc pour l'observabilité. Voilà, plus des choses infras, en fait. Plus des choses... Qu'est-ce qu'il faut d'autre dans un cluster Kubernetes ? Mais qu'il faut aussi dans une infra quelque part ? Une CNI ? Voilà, alors la réponse est une CNI. Oui, du réseau. Il faudra du réseau. Donc, ça fait partie des briques qu'il faudra choisir parce que... Je reviendrai à ça tout à l'heure, mais donc du réseau... Donc, un service mesh ? Je ne suis jamais allé jusque-là. Mais oui, donc un service mesh, pourquoi pas. Donc, du réseau, qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre ? Du stockage. Du stockage, très bien. Des secrets. Des secrets, la gestion des secrets parce que vu que souvent quand on administre des applications Kubernetes, on met ça dans du code, donc il faudra... On ne pourra pas mettre ces secrets dans le code, donc il faudra rien de les intégrer. De l'audit. De l'audit, oui. Des logs. Supervision. Et la supervision. Je crois que vous avez à peu près tout cité. Alors, je vais revenir là-dessus. Du runtime. Qu'est-ce que tu appelles du runtime ? Une série. Ouais, alors Rancher, je ne l'ai pas dit. Enfin, je ne suis pas trop entré dans les détails. Rancher utilise ce conteneur D. Voilà, donc c'est... Mais c'est une question qu'on se... En consommation, on ne se la pose pas trop. Mais je sais que c'est... C'est... C'est conteneur D. Alors, donc vous l'avez dit, le conteneur network interface, donc CI-NICE, donc pour la gestion du réseau. Le stockage, donc on appelle ça le conteneur storage interface, CSI. Donc ça permet d'avoir du stockage permanent. Donc si on a des charges de travail qui ont besoin de conserver de la data, il nous faut un CSI. Alors ça, c'est... Effectivement, il faut aussi... Alors ça vient naturellement dans les clusters je pense du cloud, mais il nous faut aussi un load balancer. Donc ça sera le lien entre le réseau du cluster qui n'est pas visible de l'extérieur et le reste du SI. Alors ça, c'est une brique qui est peut-être moins indispensable, mais ça vient un peu avec le load balancer. C'est-à-dire que si vous avez donné des IP à la charge sur votre cluster, je ne suis pas sûr que vous allez donner des IP à vos utilisateurs. donc il faudra remonter cette association service IP via du DNS. Un ingress contrôleur, alors ça, c'est plus généraliste. Je pense qu'il en faut un dans tous les clusters, y compris dans le cloud. Alors peut-être qu'il y en a avec un ingress contrôleur imposé, mais je vais vous parler de celui que j'ai mis en place. Donc on en a parlé, la gestion des secrets. Je vais présenter les certificats et les clés-valeurs, les mots de passe. La sauvegarde des applications. Alors ça, c'est quelque chose qui est très infra, mais quand on met des données dans un cluster de production, souvent, quand il n'y aura pas de données dessus, il n'y a pas besoin de les sauvegarder. On redéploie l'application et ça roule. Mais quand il y a des données, il va falloir savoir sauvegarder les données de ces applications. Donc je vais vous présenter une solution aussi pour ça. Le monitoring, l'observabilité. Surtout quand on a plusieurs clusters, on va essayer de centraliser un petit peu tout ça. et les logs. Alors j'ai certainement d'autres briques, mais c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, le CNI. Alors il y en a beaucoup. Ça, il n'y a pas de problème. Une liste de quelques-uns et ce n'est pas exhaustif. Je crois qu'il en sort toujours. Et en fait, c'est la brique avec regret que j'ai la moins choisie. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai choisi. Je suis allé voir un collègue qui était beaucoup plus expérimenté que moi dans Kubernetes, mais qui faisait des clusters de dev. Il m'a dit, on ne te pose pas la question là-dessus, utilise Canal, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Eh bien oui, ça fonctionne, comme tous les CNI, ça fonctionne très bien. Mais après, donc ça tournait bien, je n'ai jamais eu de problème. Et puis un jour, il y a mon ingé réseau, il me laissait un petit peu tout faire sur le réseau. Puis un jour, il m'a demandé, ton service là, j'ai une IP qui est bizarre, elle interroge nos DNS, elle interroge notre annuaire. Mais je ne sais pas ce que c'est cette adresse. C'est bizarre, ça vient d'un pool DHCP, je ne comprends pas trop pourquoi. Et en fait, oui, quand un service dans du Kubernetes va consommer un autre service de l'IT, il faut savoir que le service, au niveau Firewall, le flux va traverser votre réseau avec une IP aléatoire, l'IP par défaut, d'un de vos notes Kubernetes. Et ça, les ingénieurs réseau et sécurité, ils n'aiment pas ça. C'est-à-dire que quand ils ne savent pas d'où ça vient, ou quand on leur dit ouais, sans déchipper, ne t'inquiète pas, il faut que tu m'ouvres le range, slash 16, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Donc, il faut savoir qu'il y a des solutions, mais Canal n'a pas cette fonctionnalité. Si jamais j'avais revenu en arrière, il y a deux, au moins pour ce problème-là, il y en a certainement d'autres, mais au moins pour ce problème-là, en fait, on a une solution qui s'appelle l'Aigress, des Aigress Policy. Donc, ça va être une règle de NAT, cette fois-ci, pas entrante, mais sortante. On va dire que sur un certain nombre de namespaces, quand tu vas consommer tel service, tu vas sortir avec telle IP. C'est déterministe et ça permet justement, comme ça, l'ingénieur réseau, il est content sur son Firewall, il aura IP du cluster Kubernetes de production 10, 168, 32, 27 et il sera ravi. Donc ça, il y a deux produits qu'il le propose, c'est Cilium et Entrea. Et Entrea, donc, c'est le CNI de VMware. Et Cilium, ben, c'est pas dans la version communauté, enfin, c'est pas dans la version gratuite, c'est dans la version Enterprise. Donc, si un jour, vous déployez un cluster OnPrimas, regardez Entrea, j'y reviendrai plus tard sur d'autres pourriques, mais ça fonctionne vraiment très bien. Je crois qu'on m'a dit que c'était ce qui était utilisé soit chez Google, soit chez Amazon dans leur cluster pour la gestion du réseau. Je ne mettrai pas un moment à couper, mais je crois que c'est ça. Voilà. Donc, choisissez le CNI, il n'est pas à choisir par-dessus la jambe. Il y a plein de benchmarks, regardez ce que vous voulez faire. Il y a des fonctionnalités extrêmement avancées si vous voulez mettre des clusters dans deux sites différents, je vais dire deux clubs différents, mais on va dire clubs privés. il y a des services de VPN qui peuvent se monter pour encapsuler le trafic. Il y a vraiment plein d'options. Voilà. Moi, si j'avais à faire une version 2.0 de mes clusters, j'utiliserais l'Entrea et c'est là, c'est une brique qui est très difficile à migrer. C'est-à-dire que vous pouvez désinstaller, enfin, en production, si vous avez du temps, vous pouvez avoir une interruption de service, mais si vous voulez désinstaller un CNI et en installer à nouveau, je vous conseille de tester avant pré-production et de le refaire deux ou trois fois pour être sûr que ça se passe bien. Alors, le CSI, donc ça, c'est pour consommer du stockage. Alors là, en fait, c'est moins compliqué. Je pense que dans toute votre boîte, vous avez une solution de stockage. Et bien maintenant, tous les constructeurs ont leur CSI. Donc, par défaut, demandez à votre ingénieur stockage ou à vous-même si vous faites les deux rôles. et il y aura un CSI, testez-le. Et souvent, ils sont plutôt bien écrits. J'ai dû une étape, enfin, on avait d'une étape et ça fonctionne très, très bien. Ça permet, enfin, c'est un plugin qui est très, très bien écrit. On peut consommer les deux types de stockage, donc du bloc, on va dire, le SSI ou du fichier, on va dire, à travers un SS. on peut créer plusieurs back-ends, c'est-à-dire que si on a du stockage rapide, du stockage lent, on se crée deux back-ends. Après, on se fait des storage classes. Enfin, j'espère que vous connaissez un peu ces termes dans Kubernetes. Mais quand on voudra de la charge en production rapide, on consommera tel style de classe de stockage, etc. On a de la, enfin, le CSI de NetApp remont, de la QoS qu'on peut mettre sur une classe de stockage. C'est vraiment, c'est vraiment très, très bien fait. Et ça marche très, enfin, je n'ai jamais eu de problème. Il y a des, oh, pardon, il y a des projets chez nous qui rebouillent leur cluster, qui relancent leur application tous les jours. Ils détruisent du stockage et ils le recréent et ça n'a jamais posé de souci. Ensuite, pour la pré-prod, un autre produit de Rancher, Longhorn. Donc là, en fait, ça va consommer des disques. Quand vous avez déployé des worker nodes sur votre cluster, vous pouvez leur ajouter un disque et Longhorn va utiliser ces disques pour mettre la donnée dessus. Il va créer des volumes Kubernetes, mais en plus, il va les créer de façon distribuée. C'est-à-dire qu'il va créer, sur ces disques, il va créer un pool de consommation et vos volumes Kubernetes vont être mis sur ces pools. Alors, suivons une redondance que vous voulez. ça marche plutôt bien. Moi, je ne l'ai mis qu'en pré-prod parce que les dernières versions, ça s'est amélioré, mais alors, certaines, c'est lent. Ce n'est pas lent au niveau… Enfin, quand on a les données dessus, ça va, mais alors, quand on s'amuse à changer, si on a un cluster avec plein de nœuds et qu'on est obligé de les reconstruire, ça prend une éternité à ce que le nouveau nœud arrive dans le cluster, que les réplicas aillent sur ce nœud, que le nœud qu'on a décommissionné s'enlève, il faut être très patient et si jamais on grille les étapes, on perd les données. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Je vais vous donner deux retours d'expérience rapide. Avant, c'était une des pure storage qu'on avait. J'ai fait un… Pure storage, j'avais son CSI et puis après, ils ont décidé de s'associer avec Portworx. Encore une fois, c'était il y a très longtemps, ça remonte à plus de trois ans maintenant et Portworx… Autant celui de NetApp est bien écrit, autant Portworx, j'ai eu beaucoup de mal. En fait, c'est surtout qu'il ne stockait pas… Il ne stockait pas les… Il avait besoin d'un disque. Il avait besoin d'un disque sur la machine pour stocker les métadonnées de stockage. Maintenant, tout le monde fait ça dans des CRD mais eux, ils avaient besoin d'un disque RAW pour qu'ils puissent inscrire les disques qu'ils allaient consommer sur la baie. J'ai trouvé ça… Oups. J'ai trouvé ça bizarre. Et après, l'autre solution, c'est tout simplement si vous n'avez pas de… Si vous n'avez pas de baie de stockage, vous prenez un… Vous faites un cluster de serveurs NFS. Il y a un plugin, un CSI qui s'appelle NFS Provisionner et ça fonctionne aussi très bien. Vous le mettez en redondance quand même, votre serveur NFS et ensuite, ça va créer des partages NFS et vous pourrez… Vos volumes iront dans ces partages-là. Brick suivante. Le load balancer. Donc, encore une fois, Kubernetes sait très bien se parler à lui-même mais des fois, vous aurez à publier des services vers l'extérieur. Problé technique. J'ai bougé à sourire, ça a revenu, mais… Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah ! Vous ne pouvez pas dire. Je vais passer sur la caméra. Donc, c'est une brique. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est proposé assez naturellement sur les clouds. Mais là, il va falloir jouer un petit peu. Il y en a plusieurs, je vous ferai la liste après, enfin, ce que j'ai testé en tout cas. Il y a deux types d'implémentation. Alors, on va parler un peu réseau. Enfin, réseau très haut niveau. on va parler de… Il y a deux types de techniques. Donc, c'est ce qu'ils appellent au niveau 2. Donc, c'est des requêtes ARP. En gros, ça va se baser sur des requêtes ARP. En gros, le service va publier sur le réseau une requête ARP. Il va dire, ah, cet IP, finalement, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai. Donc, c'est très bien. C'est une solution qui fonctionne très bien pour ceux qui n'ont pas accès à la deuxième solution. Donc, il y a un petit spoiler, là, on parle de BGP. Donc, en fait, c'est de la requête ARP, mais c'est un petit peu bébête, les requêtes ARP. C'est-à-dire qu'une requête ARP, c'est comme toutes les adresses réseau, elle ne peut être présente que sur un nœud. Donc, si on a un service qu'on a pensé super, on a mis ce service sur tous nos worker nodes, il est redondé, il est… il est redondé. En fait, votre service, il ne sera publié que sur un nœud. C'est-à-dire que les requêtes extérieures, il va être publié à l'ARP sur un seul nœud du cluster. Donc, tout le trafic va passer par ce nœud-là. Et après, une fois qu'il sera rentré dans le cluster, ça ira à travers les réseaux Kubernetes sur les autres nœuds. Donc, c'est une petite limitation. Il y a aussi… Donc, ça casse un petit peu le côté load balancer. Et la chose aussi qui ne fonctionne pas. J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, c'est que ça met un peu de temps à converger aussi. La requête ARP… Maintenant, sur les switches modernes, ça va aller très très vite. Mais si des fois, vous avez des switches qui peuvent faire un petit peu la tronche à ce niveau-là, il peut y avoir un petit peu de temps de convergence. Et là, le top du top que je n'ai pas pu tester parce qu'on n'avait pas de BGP. Mais en tout cas, sur le papier, c'est vraiment très très bien. C'est au niveau 3, donc en BGP. Donc, il y a un démon BGP qui tourne sur chaque nœud et qui va parler avec vos switches slash routers avant votre cluster. Et en fait, il va échanger des informations. Il va dire, c'est moi qui ai cette IP. Et puis, chaque nœud va pouvoir dire, j'ai ce service, j'ai ce service, j'ai ce service. Je ne bouge pas. Et donc, du coup, je fais une petite pause sur un montage. il y aura une annonce plus précise de qui tient le service et du coup, il y aura le côté de l'on-banseur. Normalement, ce n'est pas ce câble. Oui, ce n'est pas ce câble là. Effectivement, je vais éviter de le faire. Je ne sais pas. J'espère que je... Ah, ta clignote. Ah, je vais être ouïe, je vais mettre, tac, alors par contre c'est moi qui va avoir un petit problème, F11, tac, F11, donc voilà, si vous pouvez utiliser le niveau 3, ça fonctionne beaucoup mieux, moi j'ai pu m'assoyer, toc, alors qu'est-ce que j'ai testé en load balancer ? Alors, pour le coup j'ai testé en premier le deuxième, mais je voulais parler du premier parce que c'est un projet qui fonctionne aussi très bien, ça s'appelle PureLB, c'est un produit qui fait, en fait ils fonctionnent tous de la même façon, mais là c'est une implémentation, enfin j'ai été un peu curieux, j'ai voulu tester, mais j'ai plutôt fini par les tomber parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de suivi que pour le deuxième, j'ai mis le repos quand même, donc ça fonctionne au niveau 2, au niveau 3, si vous avez l'accurité d'essayer, mais celui qui a le plus le vent en poupe c'est MetalLB, il faut savoir que donc forcément ces implémentations de load balancer vont être un petit peu dépendants du CNI que vous avez mis dans votre cluster, et pour le coup MetalLB a une liste de compatibilité qui est très bonne, des fois il y a des petits ajustements à faire, mais c'est minime, mais choisissez les deux, c'est-à-dire que quand vous aurez choisi votre CNI, choisissez votre load balancer qui fonctionnera avec, et surtout depuis, là encore une fois c'est un discours qui est un petit peu plus vieux, ça avance tellement vite, maintenant tous les CNI, enfin tous les CNI sérieux, viennent avec une brique qui gère ce load balancing, en fait c'est un service qu'on active dans le CNI, et ça gère ce côté load balancer. J'ai vérifié que c'est le cas pour Cilium et Entrea qui en activent, je ne sais plus comment ça s'appelle la brique, mais on a le load balancer qui est intégré. Alors, un petit peu de, on va dire du code, je voudrais reprendre un petit peu comment fonctionne MetalLB. Donc sur le cluster, on crée un objet de type IP address pool, donc c'est le range de vos services vus par votre LAN, tels qu'ils seront vus par votre LAN. Donc là, en fait, quand on publiera un service sur Kubernetes, il sera vu en 192, en 68, 10, dans le slash 24. Cet IP pool, cet IP pool va être associé au mécanisme qui va avertir le mécanisme qui va publier ces IP à l'extérieur du réseau. Donc là, on voit qu'on a un type L2, donc qui consomme la pool vue précédemment. Et ensuite, maintenant, quand on vient consommer ce service de load balancer, donc on crée un service. Ce service, on le met de type load balancer et on lui dit, on peut lui dire deux choses. Alors là, vous voyez qu'on vient consommer une IP en direct, c'est déterministe. Mais sinon, on lui dit, dans son annotation, on ne lui met pas une IP précise, une ou plusieurs IP précises, on peut lui mettre le range et lui choisira la première IP disponible. Voilà pour le load balancer. Maintenant, l'ingress contrôleur. Alors, c'est un reverse proxy dans un cluster Kubernetes. Donc, si jamais vous ne voulez pas passer vos services, enfin, c'est même parfois plus pratique, si vous ne voulez pas associer une IP à un service, vous pouvez passer par un ingress contrôleur qui va permettre de passer plusieurs services sur une IP. Donc, du coup, comment ça fonctionne ? Donc, tout à l'heure, on était, entre guillemets, enfin, on avait une IP, enfin, on mettait une IP en direct ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va mettre, enfin, on a le service, qui va laisser le service vers des pods. Et on va passer, non pas en direct, vers un endpoint qui serait une external IP, mais on va passer par un ingress contrôleur. Donc, comme je l'ai dit, c'est un reverse proxy qui s'est géré, parfois, enfin, qui s'est géré du web, mais aussi de l'UDP ou du TCP, suivant les besoins. Il y en a encore une fois un grand nombre. Le plus connu, c'est le Nginx Contrôleur. Et on peut en utiliser plusieurs par cluster. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, moi, j'ai eu la problématique, j'ai déployé un GitLab, un GitLab sur du Kubernetes. Et ils viennent avec leur propre ingress, en fait, dans la solution. Ils viennent avec son propre ingress. Donc, je me suis posé la question, mais est-ce que les deux vont pouvoir cohabiter ? Et oui, en fait, on peut en avoir plusieurs. Et en fait, quand on annote le service, on lui dit, enfin, quand on annote l'ingress, on lui dit quel ingress contrôleur choisir. Alors, nous, on a choisi Trafic. TraficLab, c'est une société française qui est basée à Lyon. On l'a choisi, entre autres, enfin, entre autres, bon, c'est pas entre autres, mais c'est quand même assez pratique. Il y a une petite GUI qui permet de voir la configuration. Ça ne permet pas de configurer le service, mais ça permet de voir la configuration. Quand on a des gens en support ou qui veulent voir si ça fonctionne, c'est plus pratique pour eux que d'aller topper des commandes dans Kubernetes. Ça sert le HTTP, le HTTPS, le TCP et l'UDP. Sur tous les DP qui sont plus rares, HAProxy, c'est pas le faire. L'ingress contrôleur d'HAProxy ne sait pas le faire, par exemple. Mais déjà, l'HAProxy de base ne sait pas le faire. Il a aussi des petites fonctionnalités sympathiques. Il y a un système de plugin qui permet d'améliorer le service. Si vous voulez protéger votre service par un système d'authentification statique qui ne serait pas géré par l'application, vous pouvez le faire. Donc, en fait, vous avez un... C'est ce qu'on appelle... Je vais en parler un peu. C'est ce qu'on appelle un middleware. Et ce middleware va aller dire, « Ah, si toi, si tu consommes ce trafic, merci de s'authentifier sur cette page d'authentification. » Et après, une fois que vous serez authentifié, ça vous laissera passer ou pas. Et ils proposaient aussi, encore une fois, à l'époque, parce que c'est pareil, les ingresses dans le Kubernetes ont été sacrément normalisés depuis quelques années. Mais à une époque, c'était un peu la foire d'empoigne. Chacun avait sa propre implémentation. Et Trafic avait des CRD assez sympathiques. Ils appelaient ça des ingresses TCP route ou ingress TUDP route. Et ça permettait de faire des choses que ne supportait pas encore Kubernetes. Voilà, donc une requête qui arrive sur l'ingress controller. Et c'est ce qui va faire le lien. Je vais peut-être tout en regarder là. C'est suivant les règles qu'on va écrire, ça va diriger vers le bon service. Je crois que je donne un exemple après un peu plus typé. Donc ça, c'est typiquement une ingress, comme vous en voyez entre guillemets partout. Ce qui est important, c'est la partie à la natation. Donc on lui dit quel point d'entrée utiliser. Donc là, c'est du HTTPS. C'est un service web HTTPS. Donc on lui dit de prendre cet entry point là. On lui rajoute ce que j'ai appelé tout à l'heure les middleware. Donc là, pour le coup, il y avait une petite règle sur le keyclock. Quand on passe de la version 18 à la version 22, ils ont enlevé le slash haute. Donc j'avais fait une petite CRD pour virer ce slash haute pour pouvoir consommer le service sans que les utilisateurs aient à corriger leur bookmark. Beaucoup de travail pour pas grand-chose. Et ensuite, on peut, comme entre guillemets un routeur plus classique, on peut lui donner des priorités. C'est-à-dire que si vous avez deux règles qui matchent à peu près la même chose, s'il y en a une qui a une priorité un peu plus basse, la règle sera mise avant. Et du coup, ça permet un peu de faire des choses un peu plus touchy. Et après, c'est plus classique, la deuxième partie. Mais ça, c'est plus qu'ils ne connaissent pas comment fonctionne un ingress-contrôleur. On met des règles. Si le hostname matche la partie host, alors on redirige vers le service keyclock sur le port HTTP. Donc si le nom est test.k8test.lan et qu'on est sur le slash du service, alors on redirige vers le service keyclock. Donc, au prix que j'ai apporté tout à l'heure, qui est assez pratique on-premise, je ne sais pas comment c'est fait encore une fois dans le cloud. C'est simple, ça s'appelle ExternalDNS. DNS, c'est une application qui va demander au serveur DNS de l'entreprise de faire une association entre l'IP publiée par le service et le nom du service. Il y a beaucoup de serveurs DNS supportés. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a les trois quarts, c'est du cloud. Tous les DNS des cloud providers sont intégrés. Et nous, on a fait, entre guillemets, une migration DNS pour pouvoir supporter ce produit. Alors, pas complètement, mais en gros, on avait un DNS Windows. Et DNS Windows, on va dire que ce n'est pas la grande priorité d'intégration de ce genre de solution. Donc, on a migré tous nos domaines qui n'étaient pas ceux de Windows vers PowerDNS. Donc, je vous laisserai regarder, c'est vraiment un produit qui est très sympa. Et du coup, cette solution présente des API qui sont consommables par external DNS. Et donc, comme je mets là, quand vous publiez un service One Ingress, vous mettez une petite annotation sur votre service. Et du coup, il fera le lien entre l'IP externe de ce service et le LAN. Et comme ça, vos utilisateurs n'auront plus à taper l'IP, mais ils pourront taper le nom du service que vous leur aurez donné. Ensuite, la gestion des secrets. Donc, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'objet des questions-réponses, il faut la gestion de secrets pour éviter qu'elle soit dans le code des applications déployées. Donc, Start Manager, alors je vais aller très, très vite sur Start Manager parce que je pense que tous ceux qui ont fait du Kubernetes connaissent. Je pense que ça, c'est une solution, pour le coup, qui n'est pas... enfin, les cloud providers doivent peut-être la mettre par défaut, mais je pense que c'est utilisé aussi dans ces clusters-là. Et l'autre solution, c'est External Secrets. C'est un service qui va aller chercher des secrets dans un store. Donc, Start Manager, donc très utilisé, même en dehors des clusters on-premise, compatibles avec beaucoup, beaucoup de PKI. Et encore, si jamais la PKI n'est pas supportée nativement, il a ouvert... Enfin, la personne, qui est très, très, très bonne d'ailleurs, a ouvert, a fait une sorte de... Enfin, a écrit, je pense, tout ce qu'il fallait pour que les gens puissent écrire leur... pour d'autres solutions de providers. Par exemple, je sais que Gandhi, ce n'était pas supporté nativement, mais que quelqu'un a fait le travail pour que Gandhi soit supporté. Donc, nous, on utilise deux... En fait, on a un cluster en interne. Donc là, pour le coup, la PKI, c'est Vault. Donc, on a... Start Manager va attaquer Vault pour récupérer les certificats de la PKI interne. Et on publie aussi des services sur Internet. Rocket Chat, enfin, deux ou trois services comme ça. Et là, pour le coup, le certificat, on a besoin d'un certificat public et ça va signer chez notre DNS ProWrider, qui est OVH. Notre domaine, c'est aussi OVH. Et donc, du coup, Start Manager va... Via l'aide sans crypte et de l'interrogation DNS, va publier, va créer des certificats publics. Là, j'explique après dans les dernières lignes comment ça marche. Mais on va voir un petit peu un exemple. Donc, une fois que Start Manager est installé, on crée soit un cluster issuer, donc ça sera une portée globale, c'est-à-dire que tous les namespaces pourront demander un certificat à cette autorité de certification. Sinon, on ne peut faire pas de namespace, donc ça, on appellera ça un issuer. Donc là, on renseigne comment accéder à Vault, où est-ce qu'il faut... Quel rôle il faut consommer, avec quel app rôle. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, quand vous allez créer un ingress, ou... Enfin, surtout un ingress, pour le coup, vous taillez ça avec le cluster issuer que vous voulez. Donc là, pour le coup, nous, c'était l'autorité de certification Vault, et vous donnez le nom. Et là, c'est une version très simple, mais le cluster issuer peut être limité. C'est-à-dire que si jamais vous donnez une partie du cluster... Enfin, vous donnez accès à ce cluster issuer à une partie d'un projet, vous pouvez limiter les domaines à lesquels il va demander le certificat. Vous pouvez faire une double... Vous pouvez limiter à ce niveau-là, ou alors vous pouvez aussi limiter dans Vault. Enfin, il y a plein de niveaux, vous pouvez faire ça. OK. Externals secrètes. Donc là, ça va aller... Dans le code, quand on déploie des applications, on a besoin de secrets. Et la question, c'est... Enfin, on ne va pas mettre les secrets dans le code. Donc il y a l'église des couches d'abstraction qui vont transformer des données qu'on peut mettre en clair, des chemins d'accès à des secrets, et qui vont les transformer... Qui vont aller interroger... Qui vont interroger Vault ou le secret de store, et qui vont les transformer en des secrets qui, eux, auront les vraies données que vous avez besoin. Nous, on a utilisé donc Externals secrètes. Et, encore une fois, ça supporte beaucoup de providers. Nous, on l'a utilisé, encore une fois, avec Node Vault. Je vais vous montrer donc un exemple de templating. Là, on n'est pas sur du... On peut, à travers un Externals secrète, si on a plusieurs clés dans le secret, on peut templatiser entre guillemets le secret pour avoir un secret qui va contenir plusieurs secrets. J'ai un exemple juste après. Donc, au niveau du cluster, on a soit un cluster secret score, encore une fois, quelque chose qui est scopé au niveau du cluster, ou un secret store. Et on va demander... On va aller lire... On va aller créer un external secret. et cet external secret va être transformé en secret quand il va aller lire le secret store. Alors, je crois que j'ai fait un petit schéma qui était fourni avec les choses. Donc, nous, on crée... Enfin, l'externals secrète, on va lui créer une ressource qui s'appelle external secrète. Le démon va constamment aller voir ses externals secrètes et il va aller, en passant par le vault, il va aller les traduire en secrètes. Donc, là, vous avez un cluster secret role. Donc, c'est encore une fois, on attaque le cluster kumin et test. On lui dit un chemin où aller chercher les secrets, l'app role qui permet de s'y connecter. Et ensuite, on crée ce fameux secret, donc de type external secrète et pas secret directement. on lui dit quel store utiliser. Donc, là, on utilise le store qu'on a déclaré juste avant. Et là, on templatise un petit peu. Donc, en target, on lui dit le nom qu'aura le vrai secret. Donc, là, en fait, l'externals secrète, pour le coup, moi, je les ai mis qu'ils avaient le même nom. Je ne sais pas si on n'en voit pas. C'est un peu flou, mais en gros, j'ai appelé l'externals secrète et le secret du même nom. Mais le secret sera créé, donc, ça s'appellera Vellero S3. Et je ne vais pas juste mettre un mot de passe, mais on va le templatiser. Donc, on aura une clé qui s'appellera cloud qui contiendra trois lignes, dont l'access key et la secrète key, qui seront préfixées de ces valeurs-là. En fait, c'est comme un petit fichier de conf, mais ça sera dans la valeur cloud. Et quand vous vouliez consommer ce secret-là, vous pourrez mettre, le secret s'appelle Vellero S3, et la clé est cloud. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Donc, c'est les crochets qui font le templating. Là, en fait, il va aller voir dans Vault la clé valeur de la clé Kubernetes slash Lussler slash All slash App slash Vellero. Sur ce passe-là, il va trouver deux clés, access et secrète, et il va les mettre dans ces champs-là. J'aurais dû vous mettre le secret décrypté, mais je ne l'ai pas fait. Une autre brique, donc le backup. Là, c'est... Si vous avez une solution de sauvegarde qui s'est gérée Kubernetes, foncez. Ça serait très bien, mais souvent, c'est très, très cher. Et pour le coup, VMWare a mis à disposition un produit qui est très, très, très bien, qui s'appelle Vellero. Ça permet donc de sauvegarder les ressources Kubernetes, mais surtout les volumes persistants. Je vais... En gros, il va lancer un conteneur à côté de votre source qui va se plugger sur votre volume et qui, après, qui va faire une copie. Alors, c'est Restic et un autre produit. J'ai oublié le nom. Copia. Bien, bravo. Ah, je l'écris après. Oh, ben, j'avais peur d'oublier. Et du coup, ça va envoyer non seulement toutes les noms de votre ressource, mais ça, normalement, elles sont dans votre code, mais c'est surtout que les volumes seront sauvegardés. Et quand vous allez, si un jour, vous restaurez la solution, il va y avoir un pod qui va commencer à recréer les volumes pour pouvoir les mettre à la disposition de l'application avant qu'elles soient créées. Ça permet aussi de déplacer des ressources assez facilement, de sauvegarder des ressources, ça, j'ai déjà dit, de déplacer assez facilement des ressources d'un cluster ou d'un autre. En fait, en gros, si vous attaquez, si vous avez deux clusters, vous vous rusez un peu. Vellero, il a besoin d'un back-end, souvent, c'est du S3. Et si vous ciblez en écriture sur votre cluster source et en destination, vous pluguez le même back-end en lecture, vous pouvez basculer l'un à l'autre. Vous vous assurez déjà, avant, vous vous assurez que le cluster destination accède bien au backup. Vous enlevez la ressource dans le cluster source et vous, dans le cluster destination, faites une restore et en fait, vous avez votre application qui a migré de clusters assez facilement. Ça, c'est pour la migration de données, mais on peut très bien aussi penser à faire du disaster recovery dans ce cas-là. C'est-à-dire que vous aurez, vous créerez votre cluster, soit vous le pré-créez, soit vous le créez quand vous êtes vraiment dans la merde et vous attaquez votre back-end Vellero et vous pouvez restaurer les ressources que vous aviez sur votre cluster de prod qui a disparu. Très pratique, on peut mettre des pré-hooks. Donc là, ça va jouer sur des annotations des pods. Quand il va sauvegarder votre pod, il va aller lire les annotations et si vous avez une petite commande, par exemple, sur RocketChat, c'est une base MongoDB et c'est très sensible. C'est-à-dire que quand on sauvegarde ça un peu n'importe comment, quand on essaie de redémarrer l'application, il manque, il y a de la reconstruction d'index. Je ne sais plus comment ça s'appelle sur MongoDB. Il y a des reconstructions à faire et vous pouvez le dire. Soit si c'est du fichier, vous lui dites un FS freeze, donc ça va calmer l'application et une fois que vous avez fini, vous défreezez votre application et dans MongoDB, c'est un peu le même principe et ça permet donc, avant et après la sauvegarde, de calmer l'application, de faire en sorte qu'elle soit en tout cas de sauvegarder de façon cohérente. C'est que de la cli c'est que de la cli pour manipuler les sauvegardes et les restores. C'est un coup de main à prendre mais c'est une cli qui est assez simple. Et voilà, par contre, bien évidemment, les sauvegardes, il faut bien les stocker quelque part. Nous, c'est sur un cluster S3 mini-IO qui fonctionne bien. Donc, dans chaque backup que vous voulez faire, vous créerez une ressource velero de type schedule qui va dire plusieurs choses, qui va dire à quelle heure vous voulez faire votre backup, qui va dire combien de temps vous attendez pour être sûr que la sauvegarde soit faite. Donc là, c'est 20 minutes. Et après, vous dites les ressources que vous voulez sauvegarder. Donc là, on veut sauvegarder toutes les ressources qui sont dans le namespace de KeyClock. Il y a un système pour savoir si vous voulez aussi les clusters ressources. Il y a plein, plein de champs disponibles et on demande, on dit, donc on fait une sauvegarde tous les jours et on lui dit qu'on veut un TTL de 75 heures, donc 3 jours et demi. C'est un chiffre un peu bizarre. Et aussi, en plus de ça, vu que tout ne m'intéressait pas, on peut aussi faire, sur les ressources qu'on va sauvegarder, on peut regarder les labels de ces ressources et si jamais le label match, on les sauvegarde également. Et là, le kit Vellero est très simple. Donc, Vellero, il faut avoir un environnement entre guillemets où vous avez accès à vos clusters. Donc, vous faites un Vellero Backup, vous dites le nom dont il a besoin pour être créé et aussi le nom du job qu'il faut utiliser ou alors sinon, vous remettez toutes les options. Et pour le Restore, c'est un peu pareil. Vous demandez à créer un backup et vous dites depuis quel backup vous voulez faire. Il y a aussi un Vellero List, vous listez vos backups et ça marche plutôt bien. Le monitoring. C'est surtout en multiclustre que ça va être intéressant. Donc, Rancher, de base, ils ont un opérateur. Ils n'ont pas fait original, Prometheus Grafana Alert Manager, un Prometheus opérateur. Et vu que c'est eux qui l'ont construit, je ne l'ai pas dit, mais Rancher a une GUI. Dans cette GUI, on peut donner les droits par cluster. Et quand on voit ce cluster, on voit plein de choses. On n'a pas besoin d'interface web pour le coup, Rancher fait le job. Et en plus, on peut voir pour chaque cluster, quand on installe le Prometheus opérateur, on a une interface graphique pour Alert Manager, pour Grafana, pour Prometheus. Mais ça, c'est très bien. ça marche plutôt naturellement. Mais quand on a plusieurs clusters, souvent, on a une solution centralisée. Donc, ce qu'on fait, c'est tout simplement on branche cet opérateur propre à chaque cluster. On installe l'opérateur sur chaque cluster. Et après, on va lui dire tu sauvegardes deux jours dans un persistent volume, tu sauvegardes deux jours, mais je te donne le... On n'a pas un Prometheus, c'est un serveur Thanos. Mais tu envoies les données au serveur Thanos central. et ce qui fait que le serveur central va avoir toutes les métriques de votre cluster. On fait la même chose avec les alertes. Donc, l'Alert Manager du cluster envoie vers l'Alert Manager central. Et on publie aussi cette solution-là parce que dans le central, il faut savoir que les données... Par exemple, si la supervision centrale veut savoir toutes les cinq minutes si les clusters Kubernetes sont tombés, il n'a pas les métriques toutes les cinq minutes. Donc, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'il y ait un lien pour remonter vers le Thanos des clusters pour pouvoir consommer les métriques qui sont quasiment instantanées. En fait, si vous demandez des données qui ont plus de 30 minutes, ça sera local sur le Thanos central. Mais entre eux dans ce laps de temps, ce n'est pas forcément le cas. Donc, il faut que le mécanisme de le Thanos central ait connaissance des Thanos sur les clusters pour aller les consulter. La partie login, encore une fois, il y a un login opérator. Je crois que c'est quelque chose qui est assez global. ça marche très très bien. Il est installé sur chaque cluster. Par contre, là, pour le coup, il n'y a pas trop dans la juve, vous n'aurez pas de traces. C'est assez classique, encore une fois. surtout, il ne faut pas que je touche le micro. Les logs sont capturés sur tous les pods et sur tous les nœuds par un process fluon bit qui envoie ça à un serveur central. Alors, pour le coup, nous, c'est un open search. on a installé un open search central et on a déclaré sur chaque cluster, on dit, en upstream, tu envoies vers cette open search. On a mis une rétention. encore une fois, c'est des règles de rétention sur l'open search. On lui a dit, pour chaque cluster, tu crées un index par jour et tu conserves ces index 14 jours et après, c'est purgé. c'est plutôt facile. Donc, voilà, l'opérateur va installer tous ces process qui vont écouter sur les pods et avec les CRD, on va créer ce qu'il faut pour envoyer vers, alors là, il n'y a pas open search, on va dire que c'est vers l'excel search, c'est open search chez nous parce que on a choisi open search parce qu'on avait déjà un open search pour autre chose, tout simplement. On l'avait pour un autre SIEM. Voilà pour toutes les briques. Alors, je suis désolé, c'était un peu lourd, j'espère que ça a pu vous aider pour certains choix. Donc, maintenant, on a toutes les briques, on a la façon dont on va déployer nos clusters et donc maintenant, on va essayer de piloter tout ça de façon un peu intelligente. Alors là, j'ai mis du blabla. J'ai fait un schéma après, mais alors, c'est mon premier graph mermaid je n'ai pas de vous montrer. Bon, on est parti quand même. Ça va, ce n'est pas aussi pire. Donc, en haut, vous retrouverez ce qui va piloter. Il y a le Terraform qui est là en tant qu'outil. On a notre hyperviseur VMware sur lequel on va provisionner les machines de nos clusters. On a Rancher qui est l'application qui va servir à déployer les clusters. Là, on va avoir une démo juste après. On va provisionner un cluster qui s'appellera Meetup. Et après, on a l'application ArgoCD qui va finir le travail. Donc, Terraform, c'est assez simple, c'est via le module. On va lui dire merci de créer un cluster qui s'appelle Meetup plus tous les rôles associés parce qu'on va en profiter pour mettre en place les rôles du multi-tenant. Donc, on va lui dire à Rancher merci de se créer ce cluster. Donc, on a dit OK, pas de problème. Première étape, je demande à l'hyperviseur de créer les VM. L'hyperviseur me répond que les VM sont déployés. Ensuite, je prends la main, j'installe sur ces VM, j'installe l'agent RKE2. J'installe l'agent RKE2, je lui dis comment je veux que tu installes le cluster. Et une fois que c'est installé, on a un acquittement comme quoi le cluster est ready. Là, Terraform, c'est que le cluster est déployé. Maintenant, on passe à la deuxième phase. On va créer un token, on va demander à Rancher de nous donner un token pour administrer ce cluster. C'est juste parce qu'on va en avoir besoin après. Donc, Rancher nous renvoie le token. Et là, ce qu'on va aller faire, je ne sais pas si vous vous souvenez du graph du début, mais on a mis dans la partie centrale un Argo CD. Donc, on va aller inscrire dans cette instance Argo CD, on va aller inscrire notre cluster nouvellement créé. On va lui dire, donc on lui dit deux choses, on lui dit voilà, je te présente ce nouveau cluster, merci de t'en occuper. Ensuite, on lui dit ah, et ce cluster, tu vas en plus installer toutes les briques par défaut. Donc, c'est ce qu'on appelle un Argo Proge type application. donc en fait, on va lui dire ce nouveau cluster, tu t'assures à ce qu'il ait un external DNS, un cert manager, un CINI, etc. Et donc, du coup, une fois qu'on lui a dit ça, donc on considère qu'Argo CD se voit et on verra ça dans la démo de tout à l'heure. Une fois que tout ça s'est inscrit, Argo CD, il va dire toi, le cluster, je te connais, tu n'as pas, c'est le principe d'Argo CD, tu n'as pas ces applications, je te les installe. Donc, voilà, je vais vous montrer maintenant comment ça marche. Alors, on va essayer de, je vais préparer les données. Alors, cette démonstration a été entièrement enregistrée parce que, j'ai confiance, mais la confiance, on fait quand même gaffe. vous allez avoir trois fenêtres, tu penses que ça ira au niveau de la vidéo ? On verra bien. Je pense que ça passe. Ok. Je vais vous expliquer un peu après ce qui va s'afficher. C'était plus facile chez moi. La dernière fenêtre est où ? Oui, j'avais préparé et tout. Alors, vous allez avoir dans chaque fenêtre, on ne va pas l'éliminer, j'espère que ça va passer. Ça ne devrait pas être trop mal. Je suis désolé, ça fait un peu archaïque, mais je ne connais pas trop. En fait, j'ai enregistré la séance, alors, Aski Cinéma, si vous ne connaissez pas, ça permet d'enregistrer des sessions et c'est plutôt pas mal. Donc, on va avoir trois fenêtres. J'ai tout fait en cli parce que j'avais ce qui me permettait. Donc, dans cette fenêtre-là, vous aurez le terraform qu'on va lancer pour créer le cluster. Dans celle-là, c'est là où il y aura le moins d'activité. Il y en aura un petit peu plus à la fin. C'est le point de vue d'ArgoCD. On va voir ce que voit ArgoCD dans sa... Enfin, ce qu'il voit lui comme cluster et autres. Et en bas, on va voir ce que voit Rancher. Donc, il y aura les commandes. Donc, je vais essayer de lancer. Il y a des pauses. En fait, quand j'ai fait le... Vous verrez, je crois qu'il y a des timers. Le cluster, donc je vais demander un cluster avec un control plane et trois worker nodes sur notre infrastructure VMware. Ça met 25 minutes à provisionner. Je vous laisserai juger si c'est bien ou pas. Donc, on lance le Playbook Terraform. Donc, on voit qu'il crée... Donc là, j'ai fait une pause. On voit qu'il va attacer un certain nombre de ressources. Là, on voit le point de vue d'ArgoCD. Donc, ArgoCD, pour l'instant, il connaît deux clusters. Un cluster qui s'appelle intégration, qui est ni plus ni moins que ma pré-prod. On va faire comme ça. Parce que comme ça, vous aurez un bel alignement. Non ? Oui, non ? Bon, on verra quand on remettra. Donc, on a le cluster... En fait, Rancher se voit lui-même. Encore une fois, on est au niveau du cluster C, donc le Rancher se voit lui-même. Et donc, il voit un autre cluster d'intégration que j'avais pré-provisionné avant. Et là, on interroge Rancher. Donc, il voit aussi qu'il y a un cluster d'intégration qui a 6 nodes. Encore une fois, c'est le même cluster que l'un. C'est ma pré-prod. Et il voit aussi le cluster local. Donc là, on est en train de créer. Donc, je vais enlever la pause. Je ne sais pas si ça marchait. C'est accéléré. Donc là, j'espère que je suis arrivé à la pause suivante. Donc là, le Terraform a passé un peu de temps pour créer les ressources. Et on voit qu'on a un cluster qui arrive qui s'appelle Meetup. Pour l'instant, il ne sait pas ce qui tourne dessus. Il a zéro nœud. Il n'a rien. Mais il a vu une ressource, un cluster Rancher arrivé. Donc, on va laisser un peu se faire les choses. Vous voyez, c'est un peu long. si on avait fait en direct, vous n'auriez plus posé les questions. Je ne sais plus à combien de minutes est la prochaine étape. Alors là, ça s'est arrêté. Là, on voit toujours bien sur AgroCD. Et là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu petit peut-être. Mais vous voyez, il y a un nœud. On a un cluster qui est en train d'apparaître et il y a un nœud dessus. On va aller un peu plus loin. Là, il reconnaît que c'est un type, un cluster de type RKE2. Cette fois-ci, il voit bien les quatre nœuds qu'on a demandé. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais aussi, on a vu, on voit aussi les nœuds qui provisionnent. on voit que, donc on a notre, Rancher, à la conscience des machines qui voit, donc on voit qu'il y a un control plane qui est apparu et trois worker nodes. Pour le coup, le control plane est prêt et les nœuds workers sont toujours en état de provisioning. Donc maintenant, on va un cran plus loin. Donc là, le Terraform plan a fini de s'appliquer. Les nœuds, cette fois-ci, sont bien tous en running. Et dans ArgoCD, Rancher a fini de se provisioner. Donc il a dit, il a dit ArgoCD, hé, coucou, il y a un nouveau cluster à manager. Donc là, vous voyez que c'est au tout début. Donc on voit que ce cluster meetup est apparu et pour l'instant, il y a un état unknown. Donc on va attendre un petit peu. Vous voyez, ça bagote un peu. Ne me demandez pas pourquoi ça bagote. Donc, cette fois-ci, le cluster meetup est toujours en unknown. mais vous avez vu qu'on a Rancher, alors la commande d'ArgoCD, un peu bâtarde que j'ai utilisée. Mais en gros, il voit qu'il va devoir déployer un certain nombre d'applications. Le monitoring, Start Manager, External Secrets, Metal LB, Trafic et Velero. Donc il a reçu la mission d'installer ces composants-là sur le nouveau cluster qui a été créé. Encore une fois, on n'a rien fait. On a juste lancé le Terraform. On va aller à l'étape suivante. Ah, d'accord. Alors désolé, j'avais oublié que j'avais été là aussi vite. Là maintenant, vous voyez que tout est prêt. Et là, j'ai lancé, sur la fenêtre d'à côté, j'ai lancé le Destroy. C'est pour aller faire la démo de A à Z. Donc là, on va détruire les ressources. Tout le cluster qu'on a créé, on va le détruire. et on va voir qu'il va disparaître de Rancher et de Argo CD. Donc là, ça allait très vite sur Argo CD puisqu'il commence par faire ça. Et ensuite, on voit qu'il est en train d'enlever le cluster, de supprimer le nœud. Alors, les nœuds sont passés en deleting. J'ai mis une pause ? Je n'ai plus. Oui, j'avais mis une petite pause. Donc voilà, vous voyez, quand on a fini le Destroy, il a enlevé d'Argo CD et il a enlevé de Rancher et le cluster a disparu. Le Destroy va beaucoup plus vite. Voilà. J'en ai quasiment fini. Enfin, j'en ai fini parce que la dernière chose à faire. Donc la démo, pardon, j'ai pas fait. Une petite conclusion. Je ne sais pas si vous l'avez senti, c'est beaucoup de choses en fait, finalement. Clairement, c'est beaucoup de briques. Encore une fois, ça ne coûte pas très cher mais c'est beaucoup, 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 beaucoup de temps. Surtout si on veut faire les choses bien. Il faut découvrir chaque brique, il faut savoir à quoi elle sert. Moi, en parallèle, j'ai appris aussi comment fonctionnait Human NTS. Donc j'ai peut-être à perdre un peu de temps. Il faut voir comment les équipes sont staffées. Il y a du Terraform, du Ansible. Après, vous pouvez essayer de faire autrement mais il y a Argo CD aussi à découvrir parce que c'est quand même un gros plus quand on commence à avoir plein de clusters à manager. Ça a un prix. C'est du temps. Après, il faut voir aussi si les équipes sont capables. Enfin, nous, on était une équipe qui était, on avait 5 ingés système. Donc on était à la limite. C'est tellement de briques que clairement, encore une fois, je n'en ai jamais fait mais je pense que si on achète une solution managée, je pense que ça coûtera moins cher pour la boîte. Voilà, mais c'est quand même possible et une fois que tout ça s'est mis en place, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on a une fois un souci sur un cluster. C'est une application qui s'est mise à déconner et c'est l'application, c'est le cluster qui était en DMZ et le cluster en DMZ, je ne pouvais pas l'interfacer avec le stockage donc j'ai mis du Longhorn et Longhorn à un moment, il a fait « je n'arrive pas à lire ton file system » enfin, je n'arrive plus à lire mon file system et du coup, malgré la redondance, ça a fait tomber le service. J'étais en vacances, mon collègue qui n'en avait jamais fait de humanité a redémarré le pod, c'est reparti. Mais voilà. Donc moi, franchement, c'est un des projets que j'ai le plus aimé de mettre en place. Moi, je suis persuadé que Kubernetes c'est quand même plus sympa, enfin, quand on déploie une application dans Kubernetes, on gagne quand même beaucoup plus de temps par rapport à une application qu'on ferait par n'importe quel autre moyen, encore que ce soit discutable. Mais voilà, je trouve ça assez élégant comme outil. Par contre, j'ai un décalage entre ma truc de présentation et… On va essayer. Ouais, démo, voilà, ça va revenir en arrière. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Il y a le QR code des slides. Je ne sais pas si vous connaissez, ça a été fait avec SlideDev. C'est plutôt un bon outil. Je lui ai mis encore du temps à écrire avec, mais c'est plutôt pas mal. Et voilà, maintenant, si vous avez des questions, des interrogations, on fait un jeu de questions-réponses ? Merci. C'est bon ? C'est OK. Tu as parlé d'UDP et d'external DNS. Est-ce que tu as fait de l'external DNS sur du service UDP ? Première question. Et seconde question, c'était quoi le use case UDP ? Est-ce que tu as fait du load balancing avec ? Je n'en ai pas fait. Je n'en ai pas fait. J'ai essayé de faire un POC. On a Jitsi, qui est un outil de vidéoconférence et j'ai essayé de le mettre sur Kubernetes. Ça n'a pas marché. C'est une application qui n'était pas portée dessus. Et non, je n'ai jamais mis du UDP du coup. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Mais par contre, c'est tout à fait possible. Je pense. Par contre, l'UDP, qu'est-ce qu'il y avait comme imitation ? Non, je conseillerais, pour le coup, tu ne vas pas préciser, mais si un jour tu fais un service comme ça, ne passe pas par un ingress, tu publie directement le service sur une UDP dédiée. Quand on a pratiqué, c'est évident. du coup, j'enchaîne encore sur du réseau. On parlait de load balancer, de la possibilité de mettre un load balancer dans le cluster avec BGP ou pas. Est-ce que la question quand même de s'interfacer avec les load balancer qui sont fournis par les équipes de l'infra-réseau s'est posée ? On n'a pas de load balancer. Nous, on n'avait pas de load balancer. tu parles d'un type F5 ou quelque chose comme ça. Pour le coup, je ne sais pas comment s'intégrer. J'imagine qu'ils doivent forcément avoir un petit peu comme les CNA et les CSA, ils doivent avoir un petit bootstrap qui permet d'aller parler avec le F5. J'imagine que ça fonctionne exactement de la même façon. Mais non, on n'en avait pas. On n'avait pas ça. Le seul... On n'avait pas de load balancer, c'était un achat proxy, mais c'est ça qui nous sert de load balancer à l'IRT. Ok, merci. Merci pour la présentation. J'avais... Sur la partie, en fait, sur les parties CNI plus réseau, tu mentionnais que Cilium, je crois, ne supportait pas YSG2 dans la version open source. On supporte YSG2 dans la version open source, mais il y a des features plus avancées qu'on ne supportait peut-être pas. Donc, c'est peut-être ça le... Entre la présentation et ce que j'ai dit, j'ai regardé il y a deux ans, je crois, un an et demi, deux. Et je ne sais pas quelle est la politique peut-être que c'est mis au fur et à mesure dans la communauté. Non, ça commence toujours en open source ou quasiment toujours en open source. En l'occurrence, ça a commencé en open source et c'est là depuis à peu près deux ans, je pense. C'est le juste. C'est le seul truc. Le petit delta que j'avais remonté entre Entrea et Cilium, c'est que Cilium pouvait utiliser une IP en aigresse si elle était portée par un des nœuds du cluster. C'est ça, hein ? Oui, c'est correct. Tandis que Entrea le fait un petit peu différemment. Je ne sais pas comment il se débrouille, mais il n'a pas besoin qu'elle soit portée par un nœud. Est-ce que fait Calico aussi ? Je ne sais pas. Pour moi, non, non. Apparemment, ce que j'avais lu, c'est que, pour le coup, ça sortait avec l'IP qu'on lui donnait. Et du coup, ce qu'on demande aux utilisateurs de faire, en général, c'est de mettre une IP sur le nœud. Donc, s'ils sont sur du BR Metal, c'est un peu plus facile. S'ils sont sur les Cloud Provider, c'est un petit peu plus de manip, mais bon, ça se fait en général. Ça pourrait être... L'IP pourrait être injecté quand on provisionne les pods, enfin, quand on provisionne les nodes. Je n'ai pas précisé, mais c'est un Cloud Init qui tourne. Donc, on peut pré-provisionner, enfin, vu que ça sera dans le code, encore une fois, on peut pré-provisionner à peu près ce qu'on veut sur les nœuds. Et après, on pourrait les consommer après. Et sur la recommandation d'entrée A, je ne suis pas sûr que je ferais exactement la même recommandation. Alors, évidemment, je suis un peu biaisé, du coup, mais il y a aussi que c'est un projet de VMware. Comme beaucoup de projets de VMware, du coup, il y a quelques potentielles questions à se poser. Et si on regarde les rapports de la CNCF, parce que du coup, c'est un projet qui cherche à rentrer dans la CNCF. Et si on regarde les rapports, en fait, c'est un projet qui, pour l'instant, en termes d'utilisateurs, de mainteneurs, etc., ne décolle pas du tout. Donc, c'est une question quand même à se poser. Je ne vais pas aller dire d'utiliser forcément Scilium, mais Calico et Scilium sont les deux plus gros. Et du coup, Calico, par exemple, aura beaucoup plus d'utilisateurs de mainteneurs que... Je crois que c'est Nicolas qui m'avait parlé quand Réa était dans une solution d'un cloud provider. Ce n'est pas toi qui m'avais dit que... C'est supporté par certains. Non, c'est même utilisé, je crois. Oui, mais en fait, c'est un peu la problématique. C'est les clusters GKE de Google, les clusters Kubernetes managés de Google. Ils ont du Entrea et ils ont du Scilium. En fait, ils ont les deux. Et c'est là où il y a un côté obscur que je n'ai pas encore parce que je ne travaille pas chez Google. Je ne travaille pas au Google, enfin, sur les services de Google. Mais il y a un peu une succorerie au niveau réseau sur cette partie-là. Et je ne fais pas de pubs. Je ne travaille pas chez Scilium. Mais par contre, Scilium, ça m'a fait. Ça marche très bien. En termes de performance, en termes de plein de problématiques côté réseau, c'est vraiment... L'implémentation de Scilium et de façon... Enfin, l'IBGP, c'est de façon plus intelligente que... Enfin, je trouve plus élégante en tout cas que les autres solutions. Mais comme je l'ai dit, enfin, essayer. Essayer. Et ce n'est pas une question à négliger, le driver. Enfin, le CNA. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements